Qu'est-ce que j'ai une vie très normale ? Parce que j'ai une vie très normale, je suis en famille, je suis à la maison, je vais à l'entraînement. Ma vie est normale, donc il n'y a pas eu de soucis particuliers. J'ai une adaptation plus facile aussi, parce qu'il n'y a pas de barrière de langue, ni de climat. Parce que je connais le climat, même s'il fait un peu froid. Oui, rien à voir. Mais c'est comme ça, après on ne peut pas tout avoir. C'est très bien, je pense que pour un jeune joueur comme ça, évoluer avec deux joueurs de cette qualité, c'est parfait pour progresser. Parce qu'ils réunissent toutes les qualités qu'a besoin un attaquant, et donc ça me permet d'apprendre à leur côté tout en progressant le plus rapidement possible. On s'entend de mieux en mieux, on se comprend de mieux en mieux, même si on ne se connaît pas encore par cœur par cœur. Ça fait quand même que cinq mois qu'on est ensemble, mais on sent que tout va de mieux en mieux. C'est extraordinaire. Je pense que tout le monde le voit. Il n'y a plus besoin de le décrire. C'est vraiment fantastique de pouvoir avoir un joueur comme ça dans notre équipe. Je pense que tout le monde doit réaliser la chance qu'on a d'avoir un joueur comme ça dans ce championnat. Et on espère qu'il va rester longtemps avec nous et qu'il va nous faire emporter des trophées. Et c'est vrai qu'il m'a donné beaucoup de conseils sur le plan psychologique, mental. Peut-être qu'il a fait des erreurs qu'il ne veut pas que moi je reproduise. Donc j'apprécie vraiment la relation qu'on a. C'est un peu une relation entre frères et grands frères. Donc il m'a vraiment très vite adapté dans cette équipe et je pense que ça a joué. Lorsque vous arrivez et que la star de l'équipe vous accueille comme ça, l'adaptation est plus facile. Alors que le PSG vient d'être sacré champion de France pour la cinquième fois en six ans, les rumeurs autour d'un départ précipité de la star Neymar semblent être de plus en plus insistantes. Le Real Madrid voudrait à tout prix rafler l'attaquant parisien au club de la capitale française. Ce lundi, le journal AS révèle que le père du Brésilien, qui n'est autre que son agent, se serait entretenu avec les dirigeants du Real sur le contrat de son fils. Il aurait ensuite demandé au président du PSG de lancer les négociations avec le club espagnol pour le transfert de Neymar. En effet, le Real Madrid voudrait que les opérations se passent rapidement afin de conclure le transfert du joueur parisien avant le début de la Coupe du Monde en Russie, qui commencera le 14 juin prochain. En attendant, Neymar est bel et bien parisien, même si depuis plusieurs semaines le joueur est en convalescence au Brésil, des suites d'une blessure au cinquième métatars du pied droit. L'international brésilien avait été opéré le 3 mars dernier, alors que le PSG assure que sa star devrait revenir sur les terrains de Ligue 1 avant la fin de la saison. Avec la perspective du Mondial, rien n'est moins sûr. Que j'ai connu, je pense que c'est Neymar de ce qu'il dégage, l'élégance qu'il a sur le terrain, je pense que c'est Neymar. Une fente, essayer d'emmener mon adversaire d'un côté pour aller de l'autre. C'est à la fois efficace et élégant, donc c'est quelque chose que j'aime faire. Ce joueur réalise une excellente première saison avec le PSG. Il faut regarder ses statistiques. Il y a eu des petits passages délicats, mais je crois que sur son ensemble c'est une excellente saison qui n'est bien évidemment pas encore terminée. Je pense que le fait que Neymar ne soit pas là, malgré tout, ça le ramène à l'essentiel. Je crois qu'il est trop dans le mimétisme avec Neymar qui parfois en rajoute parce que c'est ses qualités à Neymar. C'est un showman, c'est un joueur qui surjoue par moments, mais avec beaucoup d'efficacité et d'élégance. C'est pour ça qu'il fait partie des trois meilleurs joueurs du monde. Mbappé en est encore très très loin. Donc il y a une volonté peut-être de mimer les qualités et parfois aussi les défauts de Neymar quand il touche trop le ballon. Et quand Neymar n'est pas là, je trouve qu'il est pur un petit peu plus son jeu. Dès qu'il joue dans la simplicité, dès qu'il donne et qu'il se déplace, il va tellement vite qu'il fait des différences impressionnantes. Le défenseur ne sait plus s'il va dribbler, s'il va donner sur une touche. Donc il est toujours entre deux eaux. Alors que ces derniers temps, il savait que de manière assez systématique, Mbappé allait prendre le ballon pour essayer de dribbler. Donc le défenseur était déjà prêt dans les starting blocks à jouer cette séquence-là de jeu. Alors que quand tu donnes, tu te déplaces et tu dribbles une fois sur trois, une fois sur quatre, une fois sur cinq, c'est là que tu arrives à créer des problèmes. Il faut varier son jeu. Donc remarquable. Je pense que c'est un garçon qui va continuer sa progression et qui sera une future bombe. C'est indéniable. C'est indéniable.